Sire au Sourat al-Masad Exégèse de la Sourate les fibres, qui est Mekwaz Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Que périssent les deux mains d'Abu Lahab Et qu'il périsse lui-même Sa fortune ne lui a servi à rien Ni ce qu'il a acquis Il sera brûlé dans un feu plein de flammes De même que sa femme, la porteuse de bois A son coup, une corde de fibre Abu Lahab est l'oncle paternel du prophète Il était un opposant irréductible au messager De l'envoyé d'Allah, à qui il vouait une haine implacable Et à qui il ne cessait de faire du tort Il n'était animé par aucun sens religieux ou familial C'est alors qu'Allah le stigmatisa et le blâma de cette façon Qui resta pour lui comme un désaveu jusqu'au jour de la résurrection En disant Que périssent les deux mains d'Abu Lahab Ses mains sont donc en perdition Et il est malheureux Et qu'il périsse lui-même Il ne sera pas gagnant Sa fortune ne lui sert à rien Ni ce qu'il a acquis Tout ce qu'il a possédé Et ce qu'il a rendu arrogant Ne le mettra nullement à l'abri du châtiment d'Allah Lorsqu'il s'abattra sur lui Il sera brûlé dans un feu plein de flammes Le feu l'entourera de tous les côtés De même que sa femme, la porteuse de bois Son épouse manifestait aussi une grande animosité au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Paix et bénédiction d'Allah sur lui Elle provoquait le messager d'Allah Azzawajal Et retournait les gens contre lui Elle amassait sur son dos Comme péché et manigances Ce qui avait l'équivalent d'un fagot de bois Il lui sera préparé Hablou mimmasad Une corde de fibre Ou peut-être qu'elle portera Dans la géhenne du bois pour son époux Portant autour du cou une corde rugueuse Quoi qu'il en soit Il y a dans cette surat Un signe éclatant parmi les signes d'Allah En vérité Allah a révélé cette surat Alors qu'Abou Lahab et son épouse Étaient encore vivants Il les informa qu'ils seront châtiés dans le feu Ceci implique qu'ils ne devaient se convertir à l'islam C'est ainsi que cela se passa Comme l'avait informé Celui qui connaît l'invisible et le visible